... Moi c'est Ouattara Adjoumani Braima à l'état civil. Sur la scène je me fais appeler Nana Adjoumani. J'ai commencé le théâtre au lycée, au lycée modern de Bonnoukou. Et le théâtre professionnel, je peux dire, je me suis inscrit dans la compagnie Art et Delire en 2010. Qui a pour directeur artistique Ouattara Ibn Abbas. C'est auprès de lui qu'on se forme. Je peux dire qu'on a plusieurs formateurs. Mais ceux avec qui, ceux qui ont l'habitude de nous former réellement. Il s'agit d'Esaïe Alexis, que j'appelle affectueusement patron le père. Et puis le patron Sissé Daouda, alias Kaiser. Mais il y a Jean-Jacques aussi souvent qui vient nous former. Ils sont pleins. Voilà. Moi c'est des nannées fatigues à l'état civil. Je peux dire que j'ai commencé le théâtre directement avec Papa Abbas, dans sa compagnie Art et Delire, en 2017. C'est là-bas que j'ai débuté ma carrière un peu, un peu, un peu. Aujourd'hui ça donne ce que ça donne. Bon, nous avons plusieurs directeurs comme ceux qui ont co-occupé, je viens de le dire. Il y a Papa Kaiser, il y a Alexis, Jean-Jacques. Qui vient souvent nous apprendre, c'est comme ça. Voilà, là nous avons, comme ça ensemble, elle et moi, nous avons décidé de former le groupe D.A. D.A. c'est Dendane à Jumani. Et c'est à l'occasion du FIRA 10. On voulait tellement participer au FIRA qu'on a dit, ok, est-ce qu'on ne peut pas former un groupe ? Et là, elle s'est inscrite à Kumansi, voilà, où il y avait le casting des nouveaux talents à Kumansi, c'est là qu'elle s'est inscrite. Et puis on nous avait programmé, c'est pas quand, un lundi, non ? Un lundi, oui. Voilà. Elle m'appelait, ça m'est dit, m'est dit que non, on passe normalement lundi. On fait quoi ? Ok. Et on a fait une répétition par WhatsApp. C'est ça. Voilà. Et puis, bon, Dieu merci, on a été retenus. Bon, nous, on devait sous réserve. Oui, on était sous réserve. C'est ça. Voilà, on était sous réserve. Ça veut dire qu'on devait passer un deuxième test. Et puis, bon, on a passé le deuxième test. Dieu merci, ça a marché. Et là, on a joué au FIRA 10 off, non ? À Kumansi, dans un maquis, ici. Donc, c'est après qu'on a eu l'approche des collègues qui nous ont dit que, vous formez un bon duo, ne laissez pas, allez-y, allez-y, foncez. Et puis, bon, on dit, ok, pourquoi pas faire des vidéos. Et puis, maintenant, on verra comment la suite va donner. C'est ça. D'abord, ce qui nous inspire, c'est l'amour de la chose. Nous aimons tellement le métier que, il y a, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont sur les réseaux, qui font des vidéos, mais qui ne font pas ça de leur métier. Mais nous, c'est notre métier. Et donc, dès qu'on voit ça, souvent, on tire de l'inspiration à travers d'autres personnes. Donc, c'est celui qui fait notre force, en fait. Et comme c'est dans une cour commune que nous faisons notre truc, et là, l'inspiration aussi, comme elle a si bien dit, c'est notre travail qu'on a pris. Donc, notre inspiration, même, nous vient des trucs, des réalités de la cour, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Les réalités de la cour, à partir de là, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire un sketch sur ça ? Donc, quand nous sommes là, et souvent, même, quand les trucs passent, souvent, je suis arrêté, soit, hein, car il faut aussi, je vois une scène qui se passe, je dis, ah, ok, est-ce que ça, là, on ne peut pas jouer ? Et c'est comme ça, un peu, l'inspiration. Donc, je peux dire que c'est la vie, hein ? C'est la vie, c'est ça. Voilà. Les trucs de la vie qui nous inspire, en quelque sorte. Parce que, nous, souvent, qu'aujourd'hui, dans la cour commune, il y a plein de choses qui se passent aux alentours des voisines, voisins, il y a trop de choses. Donc, on a choisi ça, lui, le mot voisin, lui, je suis voisine. À chaque fois, il y a des voisins qui fatiguent tellement leurs voisines, il y a des voisins aussi qui fatiguent leurs voisines. Donc, on a voulu choisir ça, quoi. Pour que les gens se sentent plus dedans, tu vois, c'est ça. Là, au moins, on aura toujours des thèmes. Des thèmes forcés. On sera toujours inspirés pour pouvoir faire des sketchs. C'est ça. Voilà. Parce que là-bas, là, il y a toujours quelque chose qui se passe dans une cour. Même si ce n'est pas chez elle, ça peut être chez moi, mais si je suis dans une cour, il y a toujours quelque chose qui va se passer. À travers aussi d'autres, c'est centré là-dedans. Voilà. Parce que ton voisin, souvent, même quand tu te retrouves directement dedans. C'est ça. Bon, moi, la personne que je prends comme exemple dans le milieu, c'est maman Adrien Koutoua. Je l'aime bien, cette femme-là. En tout cas. Attends, attends, attends. Adrien Koutoua, elle est grosse. Oui, elle est grosse, elle est grosse, mais c'est mon inspiration, quoi. Ah, d'accord. Quand je la vois en train de jouer, je me sens en elle, je me vois en elle en même temps, quoi. Parce qu'elle est bien, et tu, elle est, je ne sais pas. Ah, d'accord. Tu saines vraiment. C'est mon inspiration. C'est ça. Vous voulez prendre quelqu'un qui est mince comme inspiration et t'en prendre Adrien ? Oui, là, peut-être qu'un jeu est devenu grosse comme elle aussi. Ok. Donc ça, c'est ton rêve. C'est ça. Ah, d'accord. Sinon, moi, mon inspiration, c'est mon papa, mon papa Abbas. Voilà, depuis 2002, quand je regardais ma famille, c'est son jeu qui me plaît. Et lorsque je devais même rentrer dans le théâtre professionnel, quand je le croisais devant le centre culturel d'Abo, il me dit, waouh, c'est Abbas. C'est l'homme à qui je vais ressembler, donc pourquoi pas me lancer. Donc moi, je peux dire que mon inspiration, c'est Abbas. Bon, en tout cas, on peut dire, dans la vie, il faut qu'on se rêve, hein. Il faut qu'on se rêve, parce que voir quelqu'un à la télé, te faire rire, mais aujourd'hui, l'enfance, c'est en train d'être enseigneux. En tout cas, le message vient à Dieu d'abord, hein. Mais il faut qu'on se rêve, c'est ça. Il faut qu'on se rêve. C'est ça. En tout cas, moi, quand je le vois, souvent, je crois pas, quoi. C'est ça. Je crois pas, même quand j'ai regardé les anciennes vidéos qu'ils ont eues à tourner dans ma famille, comme je le dis, là. Il me dit, ah, attends, parce que je voyais chaque jour à la télé, là, c'est lui qui est en face de moi, hein. Et même Kaiser, lui aussi, c'est la même chose. Parce qu'au moment où on faisait Nafi, il était l'ami de Jean-Jacques. Il dit, oui, ah, c'est lui qui est là, ah, c'est Kaiser. Ah, voilà. Donc, c'est vraiment ça, nous, ça me plaît, quoi, qu'il soit mon professeur, qu'il soit mon papa, parce que moi, je l'appelle affectivement papa. On n'est pas dit, on l'appelle papa. On l'appelle papa, c'est ça. Voilà, parce que c'est notre papa. C'est une chance pour moi. Voilà, en tout cas, c'est une chance. C'est une chance, une chance. Et surtout qu'il nous conseille. Beaucoup. Beaucoup, même, voilà. Une chance. Il nous donne des idées. Nos aspirations, comme on l'a dit, nous sommes un groupe d'EA. On a décidé comme ça de faire un duo. Parce que quand on regarde même dans le milieu humoristique, il ne voit rien. Il y a des dios. C'est-à-dire, il y a eu Zongwe, Taou, il y a eu les Zinzin de là. Et actuellement, bon, on ne peut pas dire Zinzin de là, parce que les Zinzin de là, ils sont toujours là. C'est eux-mêmes que nous, on veut faire comme eux. De toute façon, ils ont voyagé. De toute façon, ils continuent de voyager. Voilà. C'est eux-mêmes notre source d'inspiration. Et quand on regarde, en quelque sorte, on peut dire qu'il n'y a pas de duo garçon-femme. Mais c'est garçon-femme. C'est que c'est ça. Il n'y a pas de duo comme ça. Voilà pourquoi on a dit, ok, pourquoi ne pas essayer. Et Dieu merci, ça nous marche. C'est ça, non ? C'est ça. Et puis eux-mêmes, ils nous encouragent. C'est vrai, c'est pas facile. Mais on essaie, avec Dieu, ça va donner. Parce qu'on espère, on sait aussi que ça va donner. C'est ça. Bon, vraiment, avec le travail-là, on espère qu'on va y arriver plus. Pourquoi même pas le dépasser. C'est possible, et avec Dieu, c'est possible. Mais avec notre travail, et puis, eux aussi, si ça ne va pas, on se place, on va y arriver, on les demande, le père sait comment. Tout ça, on attire un peu aussi, on prend des conseils à leur côté plus bon. C'est ça, on sait que ça peut aller. On peut y arriver. On peut y arriver. On va aller à nouveau. Et comme on le dit, un père, quand il mène un enfant au monde, c'est pour que l'enfant fasse plus que le père. Voilà. Et donc, je pense qu'avec eux, leur aide, et nous-mêmes, notre volonté, on va y arriver, Inchallah. On continue toujours de leur dire merci. Vraiment, on ne sait pas qu'ils se disent, mais merci. Que Dieu leur donne longue vie. Voilà. Parce que le travail qu'ils ont commencé, là, il faut qu'ils voient le résultat. C'est ça. Donc, on leur dit merci, merci, merci. C'est pas facile. On est plus dans le même métier, mais ils sont des adhérents grands. Mais quand on a un souci, on s'approche vers eux, on les demande, ah, le père sait comment. Même quand on a des textes, ils vérifient, et puis ils arrangent pour nous donner tout ça. C'est bien, on a dit merci. On lui a dit merci aussi à le papa d'Arabou, de côté de Bouaké. Vraiment, c'est un doyen pour nous, il nous aide beaucoup. Le papa d'Arabou. Le remercie beaucoup, que Dieu leur donne longue vie. Tiens, finis, dit merci. C'est ça. Ils ont beaucoup d'aide. Ils sont beaucoup. Vraiment, ils sont trop, on ne peut pas finir. Voilà, parce que c'est à travers lui que nous avons connu tous ceux-là. Sans lui, là, ce n'était pas possible. En tout cas. Mais tellement, il est aussi ouvert, il nous a laissé approcher. Aujourd'hui, on lui dit merci, merci, que Dieu leur donne longue vie aussi. Pour qu'ils puissent voir ses enfants. Oui, c'est ça. Et on continue, merci, là, ça va. Si on doit dire merci, même, la liste est tellement longue. C'est trop. C'est trop, on a trop de papas. Parce que les gars nous aident, il faut qu'on le dise. Franchement, ils nous aident. Nous venons d'entrer, en quelque sorte, dans l'humour, en quelque sorte, ça fait Fira 10 à aujourd'hui. Je pense que c'est maintenant même que nous venons d'entrer dans l'humour. Mais, que ce soit Maladamo, le père Maladamo, qui nous a beaucoup aidé. Il y a le père Abbas. Sans oublier nos formateurs même de maison. Ils ont trop. Voilà, Désaïe, Alexis, vraiment Désaïe. Merci. Grâce à lui, on a participé à Varytoscope. Varytoscope. Et puis, on a fait les vainqueurs. Voilà, Varytoscope. 2019. Et grâce à lui, on a gagné. Soko. C'est ça. Et sans oublier Kaiser. En tout cas, les gars, ils font beaucoup pour nous. Ils font beaucoup pour nous. Donc, c'est merci. Et c'est dur qu'on prend pour les remercier. Afin qu'ils aient dans une longue vie. Et que demain, là, ils disent que, ouais, nous sommes fiers du groupe D.A. Parce qu'ils ont, en quelque sorte, les pattes. Et il y a Yoda aussi. C'est vrai, c'est vrai. Yoda, Yoda, le bon. Oui, grâce à lui, on est passé dans son festival. Va, Nourbo, Trois, Boisflé. Bon, c'était un wow, quoi. C'était un super, super, super. On a eu des connaissances. C'est ça. Bon, en tout cas, c'était bien. Les gens aiment notre prestation. Jusqu'à pour essayer de continuer de nous remercier. C'était un bien. On a dit merci aussi. Faut pas oublier le modérateur. Non, lui, c'est mon tonton. Décassé la joie. Tout cela, c'est merci. Voilà. Merci. Décassé la joie. Maintenant aussi, on profite de l'occasion encore pour dire merci à tous nos compagnons. C'est ça. Des arrêts et déni. Voilà, qu'est-ce que ce soit, voilà. El Koulantino. Eux tous. La tête et la star. La star. Mon terrain. Voilà, tête et la star. Anissi et Alexis. Anissi, lui, les bêtes, il faut les laisser. Elle, le vu, Aka. C'est ça, c'est ça. Lui, c'est notre grand-père. Voilà. Dans la compagnie. Alexis, tout le monde, quoi. Siara aussi, il vient souvent nous aider. Elle vient, elle vient. Elle vient, elle vient. Bon, vous allez beaucoup l'avocer avec le groupe d'hier, parce que c'est notre soeur aussi. Elle est là. C'est une famille, quoi. C'est ça. Arrête, déni, c'est pas un groupe, c'est une famille, parce que, je sais pas. On est tellement collés. Donc, c'est dans la famille que le groupe d'hier est sorti. Est sorti. Et inchallah, je sais que nous tous là, on va y arriver. Chacun va sortir. Donc, les gars, on vous aime. Big up. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada